bonjour à tous aujourd'hui on va s'occuper d'une carte mère d'un pc gamer dont le clavier ne fonctionne plus du tout aucune touche ne fonctionne à part le bouton power le bouton power comme la majorité des claviers c'est un circuit indépendant qui va directement à l'EC pour faire un reset donc sur ce pc aucune touche de clavier fonctionne et pas de rétro éclairage du clavier ni de led par exemple sur le bouton power qui s'allume absolument rien le souci on va changer de plan de vue voilà donc le souci il est là ici vous avez un contrôleur secondaire ce contrôleur secondaire ITE8252E248 il s'occupe que du clavier et du rétro éclairage du clavier du clavier et des led par exemple pour le bouton power aussi il ne gère que ça il n'est pas incorporé là ça c'est l'EC principal c'est pas le C principal sur cette version de carte mère qui gère le clavier le contrôleur il est là donc le contrôleur il a été remplacé ça c'est l'ancien on va passer sous le microscope voilà donc ITE8252E248 l'ancien il est là j'en ai mis un 9 donc il a été remplacé mais à savoir que les contrôleurs de clavier secondaire alors là il y a cette version là avec des pattes avec des pattes mais il y a d'autres contrôleurs secondaire aussi de clavier comme les légions ou même ASUS je ne me rappelle plus de la référence qui sont soudés qui sont soudés à plat sans les pattes tout autour mais à savoir que ces contrôleurs là ils sont toujours vierges donc s'ils sont vierges ça fonctionne pas il y a un firmware dans chaque contrôleur donc là on va le reprogrammer je vais vous faire voir comment je le reprogramme là j'ai un fil c'est le un fil où je vais alimenter en 3V3 avec l'alimentation stabilisée ça va alimenter ce contrôleur ici au milieu de l'autre côté au même endroit au milieu et là au quatrième pin et pareil de l'autre côté il y a quatre au total il y a quatre alimentations 3V3 allez on passe à la programmation bon voilà maintenant on passe à la programmation donc on sélectionne les bons pins pour pouvoir reprogrammer ce contrôleur ITE 8252 E248 et ensuite on fait read identifiant voilà dévis ID 8252 révision 3 ITE série détectée c'est bon donc on fait une lecture il dit bien pas de soucis ok maintenant alors je vais pas le sauvegarder parce que c'est déjà fait le fichier d'origine c'est celui-là le firmware d'origine du contrôleur c'est celui-là celui qu'on va mettre c'est celui-là c'est une mise à jour c'est une mise à jour du firmware du contrôleur une version plus récente voilà si je fais analyser comparer ok là on voit 8252 211 et là 210 la version 2 et la version originale qui était dans le contrôleur donc moi je vais installer la version 2 hop on sélectionne 2 et maintenant avant d'écrire on décoche cette case blank check vous pouvez pas le reprogrammer donc ça on décoche et maintenant on écrit oui on patiente un peu plus long les ITE que les N reprogrammer et la vérification elle est bonne l'écriture ok vérification ok si je laisse blank check je recommence erreur adresse 1E 000 dévis 46 blank check false et vous aurez toujours cette erreur là donc c'est pour ça qu'il faut impérativement décocher blank check et on recommence je recommence read id hop pour être sûr et là je réécris on va sionte un peu un peu voilà c'est terminé il est reprogrammé et maintenant on va brancher un clavier neuf que le client avait acheté pour tester si c'était un problème de clavier ce qui n'était pas le cas même avec un nouveau clavier ça ne fonctionnait pas ça ne fonctionnait toujours pas on va dire plutôt donc là maintenant si je mets le clavier ça doit fonctionner bon une fois tout ça fait je branche le clavier du client hop hop ça c'est bon alors faut que je tire pas mal parce que normalement la nappe elle est pliée pour pouvoir brancher le rétro éclairage la nappe de rétro éclairage pas évident mais ça va le faire quand même j'essaye de le placer le mieux possible est-ce que cela a vu on va mettre comme ça plutôt je branche je vais appuyer sur le bouton power voilà il refonctionne le rétro éclairage s'allume du clavier la led du bouton power s'allume toutes les touches fonctionneront voilà comment ça a été corrigé le problème alors qu'avant le bouton power on pouvait l'allumer on voyait bien que la carte mère on voyait bien que la carte mère elle démarrait au niveau du refroidisseur on sentait bien que ça chauffait mais par contre là au niveau du bouton power la led elle s'allume pas et on n'avait pas de rétro éclairage on n'avait rien là là j'éteins le bouton power pour pouvoir fonctionner pour l'allumer c'est normal circuit séparé qui fait un reset c'est sur le le c principal et pas sur le contrôleur voilà j'ai éteint j'allume on voit bien ça refonctionne c'est parfait allez on arrête ça c'est une carte mère qui chauffe facilement on débranche tout ça sans rien abîmer hop voilà comment solutionner le problème de ce PC un modèle 2021 G15 comment solutionner le problème du clavier qui fonctionnait pas ainsi que le rétro éclairage et à savoir que les contrôleurs je le répète il y a plusieurs versions de contrôleurs il n'y en a pas un seul si vous le remplacez qui fonctionnera il faut tous les reprogrammer donc pensez bien que si vous achetez un contrôleur que derrière il faut le reprogrammer voilà pour cette vidéo c'est terminé c'est une petite vidéo explicative pour pour réparer le clavier et le rétro éclairage et bien comprendre que le clavier et le rétro éclairage du clavier ainsi que les led du clavier il est géré par ce contrôleur le petit contrôleur secondaire et n'allez pas comme souvent sur le contrôleur sur le contrôleur le C principal le problème il vient pas de là alors en plus les firmware les firmware pour chaque modèle vous le trouvez pas dans le bios on n'extrait pas contrairement à le C du bios donc ça c'est un peu plus compliqué à trouver donc c'est pour ça que des fois quand je il y en a qui viennent qui viennent en réparation je fais un backup des contrôleurs clavier parce que si vous l'avez pas vous pouvez passer un bon moment à le trouver c'est vraiment c'est vraiment c'est pas c'est pas quelque chose comme le C on trouve le programme de le C on trouve facilement mais les firmware pour le contrôleur ça moi c'est déjà plus compliqué bon voilà pour cette vidéo celui là c'est terminé je vous dis à la prochaine ciao